Où un poids lourd s'est encastré dans une maison d'habitation, plus de peur que de malheureusement, avec toutefois un blessé grave à déplorer. Anne-Laure Chérie, Robin Droulé. Les riverains ont cru à une explosion de gaz. La cabine du camion est quasiment méconnaissable sous les gravats. Le poids lourd d'une entreprise de transport a littéralement détruit cette maison située au bord d'un grand axe, à l'entrée de l'Uneville, juste avant un feu rouge. Une trentaine de pompiers a été mobilisés. Nos services ont intervenu quelque peu avant 8h45 ce matin pour un poids lourd qui avait percuté l'habitation. A notre arrivée, nous sommes confrontés à deux victimes. Le conducteur du poids lourd qui était incarcéré et enseveli sous les gravats, ainsi que l'occupante de la maison qui, elle, en a sorti indemne. Le conducteur de 38 ans a été désincarcéré et conduit à l'hôpital dans un état grave. L'occupante de la maison, 93 ans, était au rez-de-chaussée juste derrière la pièce écroulée. Elle est choquée mais miraculée. Maman était dans un coin de la maison où ça ne s'est pas écroulé, mais elle a reçu tous les gravats. Elle était couchée par terre, mais ça allait, donc elle a eu de la chance. La chance aussi, c'est que j'avais rendez-vous avec le conseil départemental pour éventuellement voir des aides ou la placer. Donc ce matin, je devais venir avec mon mari. Et cette pièce n'existe plus, heureusement, parce que sans ça, nous serions tous morts. Sur la chaussée, pas de traces de freinage apparentes. Ça fait 12 ans que je suis élue, 12 ans et demi que je suis élue. Il n'y a jamais eu aucun souci. Alors je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de vitesse de temps en temps, bien évidemment, mais comme dans toutes les agglomérations. Mais il n'y en a jamais eu d'accident, jamais rien. Une enquête a été confiée à la brigade accident de la police de Lunéville. Elle devra déterminer ce qui a provoqué la sortie de route du chauffeur, cause extérieure, malaise ou endormissement.